Les Jadistes vivent deux divinités, pour Atéa et Atanoua. Ils aimèrent donc contempler ce spectacle à l'infini. Le bleu de l'océan, le bleu du ciel. Sous-titrage ST' 501 Ouahouka, c'est la plus belle île des Marquises. C'est une île qui fait 83 km², qui a au dernier recensement 676 habitants, répartis dans trois vallées. C'est l'île la plus sec parmi toutes les îles des Marquises. Ouahouka, quand même, c'est l'île aux chevaux. Si tu viens à Ouahouka, forcément, tu devrais faire du cheval. Il y a aussi cette activité, qu'est-ce que nous proposons, dans les montagnes reculées, pour voir des vestiges aussi. Tout ce qui est tourisme vert également, randonnée verte, il y en a beaucoup qui recherchent ça. Si vous venez aux Marquises à Ouahouka, ce n'est pas vraiment pour aller à la plage. C'est pour découvrir l'intérieur de l'île, et découvrir aussi tout autour de l'île, tout ce qu'il y a, comme le motou Manu, le fameux motou T'ouahoua. C'est très important à préciser, T'ouahoua, ce n'est pas T'ouahoua. T'ouahoua, qui veut dire la grotte Oulangous. Et au-dessus, on se trouve donc des millions d'oiseaux de Kaveka. On peut d'entendre d'ailleurs les fameuses omelettes oranges. C'est pour ça que le choix de la couleur de Ouahouka, elle est orangée par rapport au contenu des oeufs de Kaveka. On peut faire le tour de l'île en bateau, la partie de Hatouana aussi, à découvrir aussi, où il y a de très très beaux pétroglyphes. Sur la plage de Hatouana, il y a la fameuse grotte bleue. Elle est assez mystérieuse, parce que les anciens nous disent que dans cette grotte bleue, peut-être que ça a été l'ancien liaison avec l'île de Rivaoa. Au niveau du conseil municipal, un des points les plus importants du conseil, c'était la protection de notre île. Depuis 2014, on a mis une association en place pour la protection de nos oiseaux. « Ça va faire plusieurs années maintenant qu'on est en train de se battre pour protéger le vinique. Un oiseau emblématique des marquises qui est endémique à Ouahouka. On est toujours sur la lancée et on pense sensibiliser notre population pour la protection de l'île. Avec le rat noir et également avec les mouches qui piquent nos fruits, c'est un peu difficile pour une petite commune de se protéger contre tous ces envahisseurs. C'est pour ça que tout a été pris en compte avec la venue du chien détecteur, pour que le rat noir ne puisse pas arriver dans l'île de Ouahouka. Tout a été fait pour qu'il y ait un contrôle à l'arrivée de chaque bateau. Il y a des fouilles systématiques. Notre petit chien là, qui a été préparé pour ça, puisse intervenir. Aujourd'hui, Ouahouka est indemne du rat noir et c'est ce qui fait que même au niveau des copraculteurs, ça sauve un peu de ce côté-là. Avec l'arrivée du rat noir, il y a également un danger aussi sur les cocotiers. Donc il y aura moins de production aussi au niveau du copra. Pour nous, le danger vient de l'extérieur. On a deux bateaux qui viennent souvent nous emmener de tout. On aimerait bien que notre île reste comme le bon Dieu a créé, avec tout son environnement, la nature généreuse. Pour le moment on est là, mais on aimerait bien que ça ne change pas. On aimerait bien sensibiliser tout le monde qui ne viennent pas à Ouahouka avec tous les déchets qui nous entourent. Depuis quatre ans, on se bat pour cela. La prévention, tous les jours, tous les jours. C'est pas encore entré dans le mers de la population. Moi on le fait. S'il faut taper sur la porte, on tapera. On a tapé souvent. On a gueulé le plus longtemps possible, mais on le fera jusqu'au bout. On pense avec le Péhidi, on pourra promouvoir un peu plus notre île. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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